Salut à toutes et à tous, c'est Goto d'Omniwag, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle mission sur Crisis Core Réunion avec 100 miliciens de la Shinra à battre. Avec une ceinture noire en récompense, on verra à quoi ça sert un tout petit peu plus tard. Le setup est toujours le même que dans les missions précédentes avec Noircer qui va être le top du top ici pour faire des dégâts. N'oubliez pas que ça se base sur votre force, une force à 100 ou à 90 ça suffit largement. L'Ampstop qui va permettre tout simplement d'avoir force plus 60 et force plus 40 avec grand saut. Celle-là vous la chopez dans la mission 866 et celle-là dans la mission 656. On booste la constitution avec du Shinra Beta Alpha et si vous avez la couronne de laurier de la catégorie 7 ou 9, ça vous permettra de stopper la dépense de PA. Sinon vous achetez un maximum de Soma et on y va. C'est parti, 100 miliciens, vous allez voir c'est ultra easy, j'ai quasiment pas besoin de regarder la mission. Vous arrivez, vous pouvez ou non vous mettre en posture de l'épée, faire L1 carré pour Noircer et ça va tous les déglingue. Ou alors vous arrivez, Noircer et ça les one-shot tous. Et en gros vous faites L1 carré et let's go. Vous allez tout simplement clôturer la mission comme ça. Attention quand même à prendre des petites super potions de temps en temps parce que n'oubliez pas que Noircer vous diminue une fraction de vos PV. Je sais pas combien, ça a l'air d'être 12%. Vous voyez ça vous enlève environ 1200 PV quand vous êtes à 10 000 quoi. Donc j'aurais tendance à dire 12,5%. L'avantage c'est que ce genre de mission ça peut vous permettre de faire grimper votre maîtrise de l'épée broyeuse. D'accord ? Vous faites, vous mettez comme ceci, vous faites des attaques normales, vous les déglinguez. Vous utilisez une compétence spéciale. J'ai fait une vidéo à ce sujet donc si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à aller la voir. Alors par contre je tiens à vous prévenir tout de suite. Pour les 1000 municiens je ne commenterai pas spécialement l'intégralité de la mission parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Là vous voyez c'est vraiment très simple et extrêmement répétitif. Donc dès la prochaine mission même je pense qu'on ne va pas commenter en intégralité. L'avantage avec la posture de l'épée broyeuse c'est que vous voyez vous pouvez péter la limite de dégâts sans même avoir brutalité. Donc l'accessoire qui vous permettra de justement péter la limite de dégâts. Donc ça c'est une bonne mission pour pouvoir déglinguer pas mal de monde et tout simplement monter la maîtrise, monter vos matériaux. Enfin voilà il y a plusieurs utilités à cette mission. Vous voyez grand saut c'est pareil ultra utile. Ça a une très grande portée en plus grand saut donc c'est assez incroyable. Mais noirceur c'est encore pire. Alors vous voyez dès que vous avez le charzant majeur boum vous balancez plus du physique. Alors la matérie qui fonctionne super bien aussi c'est extra-fond. Regardez boum c'est presque si efficace. Donc si vous préférez utiliser de la magie plutôt que noirceur vous pouvez très bien aller avec extra-feu. On m'a souvent suggéré d'ailleurs d'utiliser noirceur plutôt que méga feu ou feu triple que j'ai énormément utilisé pendant l'émission. Vous voyez que c'est l'équivalent quasiment on fait quasiment la même chose. Et l'avantage avec méga feu c'est que ça va encore plus loin. Ici on peut facilement se retrouver à court en distance avec noirceur. Vous voyez si je suis un tout petit peu trop loin et que j'utilise noirceur ça va pas le toucher. Noirceur c'est une sorte d'onde de choc autour de vous donc surveillez bien ça c'est important. Là vous avez un petit OCN vous pouvez le balancer aussi. Vous voyez quand il y a du monde comme ça ça va vous permettre de déglinguer tout le monde en one shot. Les techniques sont multiples mais c'est vraiment pas une mission difficile vous l'aurez compris. On enchaîne très très rapidement. N'hésitez pas à mettre l'amulette de MOG des trucs comme ça ça vous permet d'avoir des drops sur un peu tout le monde ça peut être stylé. On chope une ceinture noire on va voir tout de suite à quoi ça sert parce que je vous avoue que j'ai complètement skippé cet accessoire. On débloque la prochaine mission c'est 200 je crois attendez regardez je crains le pire 200 et après 1000 c'est l'horreur. Donc la ceinture de la ceinture la ceinture noire où est elle là parce que nous avons tellement voyez tellement d'accessoires. Donc voilà la ceinture noire c'est ma deuxième que je chope avec force et constitution plus 20 immuniste contre les altérations d'état poison et malédiction. Relativement sympa voyez par exemple si vous voulez faire des dégâts avec tout ce qui est grand saut noirceur et asso cyclone. Donc voilà c'est la fin de cette petite vidéo annexes sur le magnifique crisis core reunion si vous avez des questions ou autres n'hésitez surtout pas on se retrouve tout de suite pour la mission. avec les 200 miliciens prenez soin de vous à tout de suite.